Pour moi comprendre, moi, je sais qu'il y en a plein qui la jouent en air principal, mais... Oh là là, R.E.P. qui va R.I.P. là ! OOOOOOOOH ! OOOOOOOOH ! Aïe, 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 aïe ! Yo, là là, tout le monde, c'est Mabzoel, j'espère que tu vas bien ! Bienvenue ! T'as été surprise, lui, là, hein ! Non, non, j'ai senti que t'es reculé un peu de ton téléphone, messieurs lames ! Aujourd'hui, c'est jeudi, la semaine dernière, vous avez atteint le nombre de likes nécessaires ! Qui était de 3333, vous êtes des giga beaux gosses, cette semaine, évidemment, spec solo. Malheureusement, il n'y a pas Vandel, dans la playlist, ils ont enlevé, ça, ça me fait mal, ils ont enlevé mon bébé Vandel. On sera donc sur Ashika, et cette semaine, le palier de likes sera, écoute-moi bien, de 3700. De toute façon, je t'explique tout dans le spec solo, j'espère que le retour, entre grosses guillemets, parce que c'est pas un vrai retour, les gars, ne commencez pas à vous habituer au retour des spec solo. Specs, ça vous plaît ? Bon épisode, rendez-vous la semaine prochaine, ou lundi, pour les lundis, let's go, évidemment, ou mercredi, pour les retours zombies. Toute la semaine, il y a des... Eh, il y a des petites dates comme ça qu'on essaie de caler, c'est incroyable ! Bon spec solo, c'était Vandel, ciao, bye-bye ! Spider-Man ! Country road, take me home, to the place, I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Monsieur dame, bien le bonsoir ! Enlève l'écho, Jean-Michel, enlève l'écho. Specs solo, ce soir, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas sur Vandel. La déception est grande. Lorsque j'ai ouvert mon jeu, j'ai vu Résurgence solo sur Hachikashik, aïe, aïe, aïe. J'étais un peu déçu, tu vois, en plus je peux même pas mourir tout de suite. Attends, je vais prendre le ballon. Mais c'est ça aussi qui... Non, je voudrais passer un petit coup de gueule quand même. Ça m'énerve un peu, tu vois. Tu vois, des fois, t'as envie de jouer à une map, et c'était le même cas avec Rebirth et Fortune Skip. T'as envie de jouer à une map, et bien tu peux pas, parce qu'ils font des rotations. Je comprends, c'est pour essayer d'avoir un maximum de joueurs présents en même temps sur les serres. Mais des fois, si t'as envie de jouer à une map, t'as envie de jouer à une map. Tu vois, moi j'ai envie de jouer qu'à Vandel. Et là, et bien je peux pas jouer à Vandel. Alors c'est parti, c'est pas grave. Spec solo est un spec solo. J'ai hésité à faire un spec duo sur Vandel, mais je me suis dit, ça va sentir la compose. Ça va sentir la compose. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu de son pendant l'intro, je le dis tout de suite, c'est à cause des copyrights. Parce que là, on sait jamais, on chante une chanson qui est pas libre de droit, donc on sait jamais. On est avec Monsieur Kong ! Est-ce que c'est le Kong ? Genre, le conquérant ? Non mais genre, c'est le Kong ? Oh my god, bro, I'm flabbergasted. Alors, bon bah Ashika, c'est une map d'ailleurs. Tiens, ça va permettre de faire le comparatif entre Vandel qui est sorti il y a pas longtemps, et Ashika qui est sorti il y a un peu plus longtemps. Évidemment, on pourrait aussi aller comparer avec Fortune Skip et Rebirth Island. Mais même si je sais pertinemment que Rebirth Island va arriver premier dans les classements, dans le Corazon. Mais comment est-ce que vous trouvez Ashika ? Personnellement, je trouve que c'est une bonne map. Je trouve que c'est une bonne map personnellement. Je suis pas fan du contraste sous-sol et au-dessus. Tu vois, la partie sous-sol est, selon moi, trop présente dans la map. Après, c'est une particularité de la map, tu vois. C'est une particularité de la map. Petit 1, il y a souvent personne dans le sous-sol. Donc c'est pas vraiment, entre guillemets, utile. Et quand il y a quelqu'un, c'est un campeur, c'est un gars qui va rester là. Et en plus de ça, ça crée souvent, dans les zones finales, des questions. Tu vois, on sait pas où est le gars, il est sûrement en dessous. Attention, MCP, il y a quelqu'un qui vient d'acheter son colis. Est-ce qu'il va faire... Oh non, 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 la frappe, c'est trop, c'est trop tard. Frérot, c'est trop tard, il faut être là-bas, là. Oh, l'autre qui va prendre un peu de retard sur... Et oui, il a pas eu le temps de prendre son colis, puisque la frappe de précision allait arriver. Donc, donnez-moi votre opinion, votre avis sur Ashik, Ashik, Ashik. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que je l'appelle la map. Et d'ailleurs, je tenais... Attends, attends, on va d'abord se concentrer sur le potentiel qu'il a fait. C'est un peu fort, ouais. En même temps, il était accroupi comme ça. Tu sentais qu'il n'allait rien se passer, tu vois. Tu sentais qu'il était là, il était pas là pour Ken. Tu vois, il était là juste pour petits bisous, tac, petites mains en fesses. Après, ça s'arrête, là. Voilà. On est avec Eastside Automatic. Alors, je tenais à vous le dire. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi. Je regarde le nombre de likes. Je vous avais demandé 3333 likes la semaine dernière. On est actuellement à 3600. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez un spec solo la semaine prochaine, il va falloir mettre des pouces bleus. Cette fois-ci, je vais pas vous demander 4444. Ne vous inquiétez pas. Juste, essayez de faire mieux que la semaine dernière. Donc, je vous demande 3700. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à 3700 ? Le but, c'est de faire mieux que la semaine dernière. À vous de me le dire. À vous de me le dire. Bonne chance. Et évidemment... Eh, j'en ai vu. J'en ai vu, là, des commentaires. Sur TikTok, sur les réseaux. Mabs avant, les specs solos, c'était bien. Tu nous demandais pas de likes maintenant. Pour avoir des specs solos, faut mettre des likes. Aïe, aïe, aïe. Il a rentré zéro balle. Il a rentré zéro balle. On dirait tous ceux qui mettent les commentaires. Il faut mettre... Oh, il a mis la bêtise. Ok, je pensais qu'il allait être sadique et pervers. Mais bref. À croire que les likes coûtent de l'argent, les gars. C'est gratos. Ok, ça soutient la chaîne de fou. Donc, arrêtez de vous plaindre. Que je demande des... C'est normal ! Les pouces bleus, c'est la vie, les gars ! Oh ! Qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh, ça troll de fou. Ça va pas team up. Non, non, non. PoBoy, il va pas team up. PoBoy, je le connais. Il va pas team up. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, PoBoy qui a failli se mettre... Oh, PoBoy qui a failli se prendre à l'envers. Un 3-6. Retourner ciseaux. Comme j'en ai jamais vu, les gars. Comme j'en ai jamais vu. Bien joué, PoBoy. PoBoy a été sympa. Et l'autre a voulu se jouer de sa sympathie. Et se jouer de sa gentillesse. Et ça, c'est bien, PoBoy, que tu sois encore en vie. Sixième kill pour PoBoy. Il joue ISO 45, Clashman. C'est la méta du moment, je pense. Je pense que c'est la méta du moment. ISO 45, Clashman. Je vois beaucoup de gens jouer avec ça. Et donc voilà. 3700 likes pour avoir un épisode la semaine prochaine. J'espère que ce sera Vendel. S'il n'y a pas Vendel solo la semaine prochaine, ça va être Vendel duo. On va essayer. On va tenter le coup. Alors, plus que 38 personnes. Est-ce que je peux ouvrir la mini-map ? Toujours pas. J'ai l'impression qu'Activision n'aime pas les specs solo parce que ce bug, ça fait un mois et demi, voire deux mois qu'il est présent dans le jeu. Le fait qu'on ne puisse pas ouvrir la mini-map, ça ruine tous mes specs solo. C'est peut-être le septième kill. Ça se joue à rien du tout. Il lui restait une balle. Une balle, il prenait, il mourrait. Et demi-dieu, évidemment. Moi, perso, je trouve que la balle... Waouh ! Waouh ! Alors, vous allez peut-être... Oh, la thermite qui touche ! Vous allez peut-être voir des retards, des délais en mode... Waouh, la balle, elle n'est pas du tout sur le gars. C'est normal, j'ai 217 de ping. Donc, entre ce que... Attends, c'est ça, Betty qui a pété, là ? Entre ce que vous voyez et ce qui se passe réellement, il y a 217 millisecondes de ping de décalage. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des balles en mode... Mais il chinte ! Alors que non, il chinte pas, tu vois. Moi, j'adore drop là, là, tout droit. J'aimerais bien vous montrer sur la minimap, mais je peux pas. Mais à sa droite, tout droit, j'aime bien drop là-bas. C'est un spot assez central. Je déteste drop dans le château principal, en milieu, là. Le château qui est à sa gauche. Je sais pas, il y a trop de toits, il y a trop de trucs. Je suis pas fan. Oh, ça prend le quad ! Oh, le move est beau ! Waouh ! Oh, il va écraser quelqu'un. Dis-moi qu'il va écraser quelqu'un. J'adore. Alors, je suis fan. Oh, si j'existe ! Ma vie, c'est d'être fan ! C'est d'être fan ! The bow boy, il est mort ! C'est d'être fan ! C'est d'être fan ! Bow boy est mort, messieurs dames, tués par TTK Rep. R.E.P. Malheureusement, rest in peace, plutôt. C'est plutôt rip, bow boy, plutôt que R.E.P. Alors, ça joue ISO 45 aussi, ou MP5, je sais pas trop distinguer. Et la chimera. Chimera, setup intéressant, parce que d'habitude, la chimera est plus jouée en support snipe, en tout cas de ce que je crois comprendre, moi. Je sais qu'il y en a plein qui la jouent en air principal, mais on a la R.E.P. qui va R.E.P. là. Oh ! Aïe, 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 si je vous gêne, ben c'est la même ! Oh mon Dieu, R.E.P. qui vient de me mettre un... Un je ne pensais pas, tu vois, je ne pensais pas qu'il allait y arriver. R.E.P. qui est à son 13ème kill, il y a quelqu'un... Ah, il fait du double triangle, ça, ça joue les gars, ça, ça joue manette. Ça, c'est clair et net, c'est un vieux réflexe de jouer à manette, double triangle, moi aussi je le fais, j'adore. Faire ça avec mon arme comme ça, là. Ok, ça s'achète un petit drone, il va y avoir les informations. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir ma minimap, j'aimerais bien vous montrer où sont les points rouges. Mais il faut mettre, les gars, il faut dire à Activision de patcher ça parce que c'est ridiculeuse. Oh là là, rep ! R.E.P. R.I.P. peut-être qu'il va nous faire une back-to-back, une back-to-back étonnante. Une back-to-back, je ne pensais pas, une back-to-back, je ne pensais pas peut-être. Et R.E.P. qui nous fait le back-to-back ! Je ne pensais pas ! Et le back-to-back peut-être ? Eh non ! R.E.P. littéralement qui avait une couronne sur sa tête presque. Tellement tout le monde voulait sa peau. C'est dommage, c'est terminé pour R.E.P. Il pourrait encore revenir puisque la résurgence est activée. Mais il a failli nous faire la totale. C'est vraiment épilation tout le corps. On est avec Stacey. Stacey qui nous fait un beau drop-shot. Stacey qui est à son quatrième kill. Stacey qui se remet des plaques avec une petite frappe de précision. Il va essayer d'aller viser celui qui vient d'atterrir. Il joue avec quoi ? C'est quoi ? C'est la chiméra ? Ça, c'est la M13. Peut-être. Je n'en ai aucune idée. Peut-être la frappe de précision qui est lancée juste derrière. Pour essayer de surprendre l'ennemi qui vient juste d'atterrir. Il est MP5. Je crois que c'est la M13, son fusil d'assaut principal. Grenade, fumigène, grenade à frag. Fumigène, c'est vraiment la vie. C'est la chiméra, c'est la chiméra. Fumigène, c'est vraiment la vie. Avant, je jouais flash. Et fumigène, c'est tellement mieux. Tu te fais tirer dessus, petite fumigène. Ça te permet d'éviter un maximum de balles. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu sur le toit. Pourtant, il était visible. La MP5, c'est l'ancienne méta. Je crois que l'ISO... Bon, je crois que la MP5 est toujours forte. Mais je crois que l'ISO 45 est passé devant. Si je ne me trompe pas. Oh, le kill facile, ça va vite avec la chiméra. La frag qui est lancée, c'est bizarre. Move bizarre. Peut-être la frag pour célébrer le kill, tu vois. La frag pour célébrer le frag. Je comprends, je comprends. L'état de Warzone 2 actuellement est peut-être... Écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Tu vois, je fais comme ça. Peut-être... Ça va, plutôt léger. Je pèse mes mots en disant ça. Et peut-être l'état le plus agréable qu'on ait eu de toute... Attends, ça va très vite. Bon, après, c'est le ping aussi, les gars. Oubliez pas, il y a l'histoire du ping que je vous ai raconté. Mais je trouve que ça va trop vite. Et peut-être dans le meilleur état qu'il n'ait jamais été. Jamais été, pardon. Je pense trop au T.T. C'est pour ça que je fais les lignes. Oh, le sniper ! Wow ! Mais dans le meilleur état dans lequel il n'a jamais été. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous validez. Non, vous validez. C'est dommage. Peut-être que Warzone 2 aurait dû sortir comme ça. Tel quel. Tu vois, après 5 saisons. 4 saisons. 4 saisons. Mais bon, au moins, voilà. Le point positif à retenir, c'est que le jeu va de mieux en mieux. Est-ce que ça va sauver Warzone 2 ? Selon moi, je ne pense pas. C'est trop tard. Il faudra attendre peut-être la nouvelle édition Warzone. Peut-être le nouveau Call of. D'ailleurs, on n'a toujours pas d'image sur le nouveau Call of, le tir penché. Tu vois, il tire bien avant, tu vois. C'est parce que c'est le ping. On n'a toujours pas d'image du nouveau Call of. Ça, ça m'inquiète un petit peu. Les rumeurs disaient mois d'août. Donc, on a encore un petit mois et demi à attendre. Ça me frustre. Je suis frustration. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le nouveau Call of. Comment il va s'appeler. Les rumeurs disaient MW3. Ça serait leur dernière cartouche. Et encore. Attention, il va prendre le toit. Là, il ne reste que 18 personnes. La résurgence est désactivée. Ce n'est pas le pire spot. Ce n'est pas le pire spot. Ça va sauter. Attention. Oh là là. Le fil qui va arriver très, très vite. Il n'y a pas d'autoréa en face. Sur la disco. Oh là 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 ! Mais what ? Mais ça va extrêmement vite, la chimera, en fait. Il faut que je teste. Ça a l'air d'être incroyable. Il y a quelqu'un en dessous de lui. 13 ennemis en face de lui. Il n'a pas la zone. Donc, il va devoir rota. Ça va être ça, le principal problème. Puisque je pense qu'il va être attendu. Oh là là. Ça va très vite. Oh, le gars en face s'allonge peut-être. Non. La dernière balle qui manque. Quel fromage. What a cheese. C'est comme ça qu'on dit en anglais. C'est dommage. La zone qui va commencer à se rétrécir dans une minute. Enfin, la zone qui sera complètement rétrécie dans une minute. Là, le plan, c'est quoi ? Je ne peux pas ouvrir ma minimap. J'aurais bien aimé donner une strat faisable. Il va falloir qu'il saute au dernier moment. Ou alors qu'il saute maintenant. Parce que là, ça a l'air d'être free. Qu'il prenne déjà le lead. Qu'il n'attende pas que la zone soit derrière lui. Pour qu'on lui tire dessus. Tu vois, après, il a un masque à gaz. Pourquoi il regarde à travers le mur, là ? Zarbi, hein. Zarbi se mouve. Mais il a un masque à gaz. Il se fait tirer dessus. Voilà. Tu vois, là. Il aurait dû... Il tire comme ça dans le vide. Alors qu'il ne sait même pas exactement où il gare. Depuis en bas, il sait qu'il y a des gens derrière lui. Donc, il va prendre l'info. Il faut qu'il prenne l'info sur le bac, là. Le bac, c'est le plus important, là, frérot. Qu'est-ce que tu fais ? Le bac. Et le bac, on s'en fout ! Oui, voilà. Voilà. Qui ne surveille pas son bac. Ah, le sniper ! Et voilà. Bon, ben, c'est mérité. Non, la vérité, c'est mérité. C'est une mort méritée. Il n'a pas voulu vérifier le bac. C'est ce qui lui attendait. En tout cas, on est avec Saero. Qui s'appelle Rémy. Marque de clan Rémy. 19 kills ! Oh my god, bro ! Attends, il n'y a que des monstres dans ma game, là. 20e kill pour Saero. La fumigène qui est envoyée. Voilà, ça va être fait. Il va pouvoir se replaquer tranquillement. Top 6. 5 ennemis en face de lui. Il va aller ramasser des plaques. Voilà, c'est fait. Ouh là là. Masca Gas qui est ramassé aussi. C'est la chimera, ça, ou c'est la... Je ne sais pas c'est quoi qu'on marche, ça. Ok, il y a une 10p qui a été envoyée juste sur lui. Il va décaler. Il va déjà prendre l'info sur la prochaine zone. Il est très bien placé, le sniper, oh mon dieu, le MCPR. 20e kill. Le Masca Gas qui va péter. Là, il reste 4 ennemis en face de lui. Il va déjà pouvoir Rota avant tout le monde. Donc logiquement, il aura l'avantage, même si la Rota se fait dans la partie descendante de la montagne. Donc ce n'est pas vraiment un avantage. Ah ! Il se fait tuer bêtement ! Oh non ! Oh ! Il se fait tuer bêtement par quelqu'un qui attendait en bas de la colline. Oh là là, les collineurs ! Ah moi, je les appelle comme ça, même les collineurs ! Oh mon dieu. Oh, c'est Issaïd Automatique, on avait spec tout à l'heure. Peut-être le serpent qui se mord de la queue. The book is book led. Top 3 situation. 1 vs 1 vs 1. Le crack shield qui intervient tout de suite. Il joue avec la F-TAC. F-TAC très très efficace dans l'eau. La zone qui va encore Rota juste derrière. Attention, 30 secondes avant que la fermeture de la zone intervienne. Je ne vois pas le troisième joueur. Je n'en vois que deux. Il y a une frappe de précision qui a été envoyée juste devant lui. Peut-être que le troisième joueur est dans le sous-sol. On en parlait tout à l'heure, la fumigène qui est lâchée. Peut-être la tentative de Rota qui va être effectuée depuis l'autre joueur. Comment ça va se jouer ça ? Il y a quelqu'un qui tousse dans le gaz ? J'ai l'impression que ça ne va pas être facile pour lui parce qu'il est en contrebas. Tu vois, toujours avoir le top, c'est important. Attention, le kill 4 vient se faire. C'est top. Je pense qu'un des trois joueurs est mort dans la zone. Franchement, beau spec solo, je trouve. Mais oui, très beau spec solo. On n'oublie pas, évidemment, 3700 likes pour avoir un épisode la semaine prochaine. J'espère que cet épisode du spec solo vous a plu. Je vais quand même mettre un petit... Ça, ça me manque. Franchement, sur Warzone 1, on pouvait tout faire. Je pouvais GG guys, je pouvais great game, je pouvais oh my god, bro. Yo, Eastside, you're so good, man. I'm a huge fan, bro. Alors, jamais personne ne m'a répondu sur Warzone 2 en fin de game. Jamais personne. J'espère que ça vous a plu, messieurs et dames. Rendez-vous, évidemment, lundi pour les vidéos vlog. Lundi, let's go. S'il y en a qui n'ont pas encore vu, il y a plein de vlogs qui sortent tous les lundis. Évidemment, si on atteint les 3700 likes, rendez-vous jeudi prochain. C'était Babsol, ciao, bye-bye. Spider-Man, prenez soin de vous.